Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 27 novembre 2020. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 27 novembre 2020 ? Alors pour information, Canel va beaucoup mieux. Merci beaucoup. Merci à cet abonné qui m'a fait un gros cadeau en m'aidant par de magnifiques énergies à guérir ma petite Canel. Voilà, donc on va essayer de reprendre le live. Moi aussi j'en ai très envie. Déjà pour que vous puissiez vous connecter les uns aux autres, je trouve que c'est très important. Et en plus, parce que comme ça vous pouvez vous donner des conseils. De la même façon que rentrer en contact avec une personne qui, vous voyez, comme elle m'a beaucoup beaucoup aidée sur les énergies pour Canel. Canel est beaucoup plus en forme. Alors c'est ça aussi la magie. C'est ça. Moi je donne de ma personne, je reçois. C'est magnifique, hein ? Voilà. N'hésitez pas à donner et vous recevrez. C'est la loi d'attraction. Donner, recevoir. Jamais trop donner, jamais trop. Essayez juste de donner ce qu'il faut. Que vous nous entourez, nous accompagnez ce vendredi. Hop là. 27, allez, 2, 4, 5. Ok, et nous avons juste une. Et on va pouvoir y aller. Hop là. Voilà, il y en a trop. Je me fais tomber un paquet. Excusez-moi, je re-descends. Je vais bientôt passer ma vie par terre. Alors, j'avoue, je suis bien, bien concentrée. Ça fait un petit moment que je suis sur les énergies. Voilà. Et je pense qu'en carte de synthèse, nous en aurons 2 ou 3. Allez, faites-moi voir ce que nous avons là pour ce vendredi. Ok. Après, j'ai aussi une petite astuce à vous donner pour les personnes qui ont beaucoup, beaucoup de mal à avoir le côté positif des choses. Alors, je vais vous expliquer. Alors, ce n'est pas très spirituel. C'est plutôt très psychologique. Puisqu'on sait tous que notre subconscient ou notre psyché fonctionne d'une certaine façon. Rappelez-vous, quand vous achetez une voiture, d'accord ? Ou quand vous avez quelque chose de nouveau, un nouveau blouson ou une nouvelle jupe pour les dames. Enfin bref. Vous avez tendance à avoir ça dans la matière. C'est-à-dire que j'achète une nouvelle voiture et puis vous vous rendez compte qu'il y en a plein d'autres. D'accord ? Pourquoi ? Parce que comme vous êtes focalisé sur quelque chose que vous voulez ou sur quelque chose que vous êtes content d'avoir, votre psyché va aller chercher cette situation à l'extérieur. Moi, quand j'ai eu mes petits chiens, par exemple, c'est un exemple, j'ai eu mes petits chiens. Du coup, après, je voyais sans arrêt ce genre de loulous de poméranie partout. Alors qu'ils étaient certainement là avant, mais j'y faisais beaucoup moins attention. Eh bien, c'est exactement pareil pour le côté positif ou le côté négatif. Plus vous alimentez vos intentions et votre psyché de choses positives, et plus elle va aller chercher des choses positives. Plus vous l'alimentez de choses négatives, et plus elle va voir autour d'elle que des choses négatives. Alors vous avez l'impression que vous les attirez à vous. C'est pas que vous les attirez à vous. C'est elles sont là. Les situations, elles sont là. D'accord ? C'est où vous les voyez, où vous ne les voyez pas. Simplement ça. Et quand on commence à voir que les choses positives, les choses négatives, elles sont là. Mais on y fait moins attention que les choses positives. Et du coup, on a cette façon de vivre toujours du côté positif. Si vous voulez vivre comme ça, et être quelqu'un d'extrêmement positif, et ne voir dans la vie que 80% des choses qui sont positives, et que 20% de négatives, tous les soirs, quand vous allez vous coucher, pensez à trois choses qui vous sont arrivées de bien dans la vie. D'accord ? Dans votre journée, pardon. Alors, effectivement, si vous avez tendance à voir que le négatif des choses, ça va être compliqué au départ. Mais il suffit de vous dire, tiens, j'ai passé un bon moment parce qu'il y avait cette musique-là qui m'a fait du bien. Et puis, j'ai passé un bon moment où je me suis sentie en sécurité à cet instant. Puis, j'ai passé un bon moment parce que j'ai ma copine qui m'a appelée, ça m'a fait du bien. Voilà. Au début, ce sera des petites choses. Puis après, au fur et à mesure que vous allez avancer, chaque soir en vous posant la question, votre psyché va aller chercher dans la journée que des choses formidables. Et un jour, vous allez vous coucher en vous disant, mais ma vie, elle est juste parfaite. Moi, je pense que ma vie, elle est juste parfaite. Alors oui, si on analyse, ma vie, ce n'est pas un yaourt. Tout n'est pas formidable. Mais à la hauteur de ce que moi, j'attends de la vie, ma vie aujourd'hui est parfaite. Pourquoi ? Parce que ma psyché, mon subconscient, ne va chercher que des choses qui sont positives dans ma vie. Donc, j'ai l'impression que mes journées, c'est des journées de fête. Alors, essayez cet exercice et vous trouverez le bonheur. En tout cas, pour demain, la première carte, c'est le bonheur. Le bonheur ou les honneurs ? C'est peut-être les honneurs. Les honneurs parce qu'on est couronnés. On est couronnés de succès. Les honneurs, c'est aussi des situations, des gens qui viennent à nous. Et en miroir avec nous-mêmes, nous font voir à quel point on a bien avancé, à quel point on est important. La carte, c'est la carte numéro 7. C'est un chiffre que j'adore. C'est le chiffre de la chance. Demain, il y a une reconnaissance. Il y a des honneurs qui sont là. Mais, n'attendez pas de l'extérieur. D'accord ? Attendez simplement et j'espère que quand je vous dis qu'il y a des honneurs, vous ne pensez pas que tout le monde autour de vous va vous dire quelle personne formidable vous êtes. Non. Moi, quand je vois cette carte, par exemple, je pense à... Demain, je vais encore me dire à quel point j'ai réussi. À quel point j'ai travaillé, à quel point je suis une femme qui sait prendre les choses en main, à quel point je sais voir les choses positives. Vous voyez ? Je m'honore de ce que je suis. Donc, n'attendez pas les honneurs des autres. Et pourtant, ça vient d'extérieur. Mais ne l'attendez pas. D'accord ? Vibrez-le. Vibrez-le. Parce que tout est juste. Parce que ce que vous êtes, c'est juste. Ok ? Votre côté ombre et votre côté lumière. Tout est à accepter parce que c'est parfait. Il y a des honneurs qui arrivent dans la matière. Certaines personnes vont recevoir des lettres, des courriers ou des messages de personnes qui vont leur dire... Waouh ! Vous avez la clé. Et bien, peut-être que ces personnes-là vont vous dire merci. Merci d'avoir été présents dans ma vie. Merci de m'avoir donné la clé pour ouvrir cette porte et ce chemin. Peut-être que vous êtes des guides pour certaines personnes. Et certainement, d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des personnes qui vous prendront en exemple. Vous. Un voisin, un frère, une soeur, un enfant. Alors, des fois, dans la matière, les enfants, vous ne le voyez pas. Et vous vous dites, non mais j'ai beau lui dire, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Sachez que votre enfant vous prend en exemple. Quoi que vous fassiez, il vous prendra en exemple. Vous êtes son exemple. On ne vous demande pas d'être exemplaire. On vous demande d'être ce que vous êtes. Simplement. D'accord ? Ne cherchez pas la perfection. Elle n'existe pas. L'important, c'est de donner le meilleur de soi-même. Et c'est déjà énorme. Dans l'équilibre. 50% pour soi, 50% pour les autres. On ne donne pas tout pour les autres. Et là, on me parle d'inconstance. Eh bien, peut-être que ces honneurs qui arrivent, c'est par rapport au questionnement que vous vous posez. Ouais, regardez, il y a le bonheur. Le bonheur, les honneurs. Tout à l'heure que j'ai dit que c'était le bonheur, c'était les honneurs. Ben, le bonheur, il est là. Ouais, c'est ça. Vous avez dû passer un moment dans votre vie où il y a eu des complications, où ça a été difficile, d'accord ? Et vous êtes arrivés à vous rééquilibrer. Vous êtes arrivés à marcher sur un fil quand tout vous poussait dans les ravins. D'accord ? Mais ça, les gens autour de vous, même si vous ne vous en rendez pas compte, ce qui est bon, c'est quand même de s'en rendre compte, mais si vous ne vous en êtes pas rendu compte, les autres gens autour de vous s'en sont rendus compte. Se sont rendus compte du chemin que vous avez parcouru. Ok ? Même lui. Vous l'entendez, hein ? Ok. Et on me parle de formation ou d'information. Peut-être que vous, pour certains d'entre nous, d'entre vous, il y a une formation qui arrive. Peut-être que c'est une formation pour guider les autres. Maintenant que vous êtes en équilibre, maintenant que vous avez trouvé votre chemin, maintenant que vous avez fait votre chemin, maintenant que vous avez compris, vous avez votre libre arbitre, et c'est à vous de décider si vous êtes bien ou mal dans la journée, que si vous êtes mal, il suffit d'accueillir le chagrin, la peine, enfin, il suffit d'accueillir et de se purifier pour faire évacuer, en fait, cette émotion qui est forte pour pouvoir revenir dans l'équilibre et peut-être aider les autres. D'accord ? On a tous un savoir. Le tout, c'est est-ce que vous avez envie de donner votre savoir ? Est-ce que vous avez envie de l'étendre, de le... Moi, j'ai ouvert cette chaîne pour ça, par exemple. J'ai eu des outils, j'ai trouvé des outils, à droite, à gauche, qui m'ont permis de me rééquilibrer, de me retrouver, de reprendre un peu de force, de reprendre un peu de vitalité, et j'aime à vous le donner, j'aime à vous l'offrir, j'aime à vous offrir l'outil qu'on m'a donné et cette canalisation et le fait que je sois un canal et j'en remercie chaque jour, et bien, ça me rend heureuse, ça me rend heureuse de vous passer les messages, ça me rend heureuse quand vous me mettez un commentaire ou quand vous m'envoyez un mail en me disant, je me sens mieux et je vais mieux, et bien, merci, merci beaucoup. Et on coupe, on coupe avec des contrats qui ne nous convenaient pas, on coupe avec des situations qui ne nous conviennent pas. En tout cas, on coupe, peut-être parce que c'est une fin de cycle et on récolte par un nouveau contrat, ou on coupe quelque chose qui ne nous convient pas. De toute façon, quoi qu'il en soit, par rapport à ça, à cette nouvelle formation, à cette nouvelle compréhension, au fait qu'aujourd'hui, on est reconnu, puisqu'on est couronnés, il y a les honneurs, ce mouvement qui vient à nous, qui fait du bien, qui réchauffe le cœur, parce que c'est bon aussi de l'avoir de l'extérieur, nous permet de couper avec des schémas qui ne nous convenaient pas. C'était peut-être ça, le contrat. Le contrat avec nous-mêmes, c'était peut-être ça. C'était peut-être de comprendre que tout est juste. Y compris notre côté ombre, on est bien d'accord. Ça, c'est très important. Moi, je ne connais personne qui est extrêmement lumineux, à tel point que non, ce n'est pas vrai. Même moi, qui ai beaucoup de lumière, et qui est aujourd'hui équilibrée dans ma vie, j'ai un côté ombre, bien sûr. J'ai mes doutes, j'ai mes craintes. J'y travaille tous les jours, chaque jour. Parce que chaque jour, on me met à l'épreuve. Chaque jour pour me dire, est-ce que vraiment, tu mérites ce que tu as ? Et chaque jour, je le mérite. Parce que chaque jour, je travaille sur moi. Je ne me sacrifie plus. Ça, c'est sûr. Pour personne. Parce que la personne la plus importante sur cette planète, pour moi, c'est moi-même. Et même mes enfants, que je n'aime plus que tout au monde, tant que je m'aime plus que j'aime quiconque, du coup, je leur donne quelque chose de sain et d'équilibré. Simplement. Donc, apprenez à vous aimer plus que quiconque au monde. Du coup, vous allez donner quelque chose aux personnes autour de vous d'extrêmement équilibré, d'extrêmement sain. Et sans vous sacrifier. Sans vous sacrifier. On ne se sacrifie plus, d'accord ? C'est fini. Le sacrifice, ça, c'était avant. C'était quand on ne s'aimait pas et qu'on était persuadé que les autres ne pouvaient nous aimer que parce qu'on pouvait leur amener. Pas pour ce qu'on pouvait être. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ? Ce vendredi, on est presque le week-end. Et pour ceux qui travaillent, eh bien, c'est génial. Ok, waouh ! Alors, on parle d'un mouvement, d'accord ? Ou on parle d'un départ. Alors, que ce soit un mouvement ou un départ, vous voyez, on a ces deux possibilités. Ou on vole tranquillement vers des eaux, ou alors on s'envole, mais on va vite, très vite. Et on nous donne ces deux possibilités. Pourtant, on nous dit, à côté de ça, qu'il y a vraiment un mouvement rapide. Très rapide. Quelque chose de très harmonieux qui arrive dans l'équilibre ou avec le commerce. Donc, c'est où il y a une transition... Pardon, pas de transition. Il y a une transaction commerciale rapide, très rapide, mais extrêmement harmonieuse qui arrive. Peut-être que vous avez des transactions à faire avec le commerce, d'accord ? Financière, d'achat, de vente. C'est rapide et c'est harmonieux. Donc, c'est exactement ce que vous souhaitiez qui arrive dans la matière. Voilà, vous me direz. OK. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ? Donc, ça, c'est une proposition de vente ou d'achat qui arrive très rapidement. Je ne sais pas si vous êtes en attente, mais en tout cas, ça arrive. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce vendredi ? Ça, c'était rapide. Waouh ! Alors, on parle d'accord. On parle... Non, pardon. Excusez-moi. C'est la carte d'après. On parle de finances. On parle d'accord financier. Il y a un accord financier qui arrive, d'accord ? Pour toutes les personnes qui sont en difficulté, il y a un accord financier. Quelque chose qui vous correspond, d'accord ? Donc, quelque chose que vous souhaitiez, quelque chose qui vous ressemble, ok ? Si vous avez des problèmes pécuniers, peut-être que vous êtes contre le fait de faire un prêt parce que, d'accord ? Et bien là, peut-être, c'est une aide de la famille. C'est l'aide d'un ami. En tout cas, c'est une aide qui vous correspond. C'est exactement ce que vous avez envisagé qui arrive en accord financier. Et certainement avec une personne qui a beaucoup d'expérience. Une femme, peut-être un homme, mais qui a un côté féminin développé, complètement. Et peut-être que c'est vous-même. Peut-être que c'est vous, cette personne, qui a entre 55 et plus, d'accord ? Cette femme au chapeau, avec son écharpe rouge, qui trouve un accord financier, ok ? C'est parfait. Je vous laisse faire. En tout cas, si vous souhaitez cet accord, pas mettre un chapeau et une écharpe rouge. Qui ne sert ça jamais. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce vendredi 23, pardon, 27 novembre 2020. Je suis restée bloquée au 23. Mais le 23, il y a une journée extrêmement belle. Enfin, toutes mes journées sont belles. Mais là, il y avait une ouverture très particulière. Voilà, très, très particulière. Allez. Alors là, il y a beaucoup, beaucoup. Bon. Je ne voulais pas parler de ça ce soir. On va en parler après. Je voudrais un petit message pour amoureux, s'il vous plaît, pour demain. Donnez-moi un petit message amoureux pour demain. Si vous me donnez un petit message amoureux pour demain. Merci. Hop là. Un petit message amoureux pour demain. Tous ceux qui attendent des messages d'un autre, d'une autre personne. Peut-être de quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé entre vous et lui. D'accord. Peut-être que vous avez décidé de faire un break. Peut-être que vous avez décidé que chacun prenne une route différente. On me dit que cette personne est en train de travailler. Elle travaille sur elle-même, vous voyez. Elle est en train de refleurir. Elle cherche un équilibre. Elle cherche quelque chose de juste. Mais avant tout, ce qu'elle essaye de retrouver, c'est un peu d'indépendance. Peut-être qu'elle a trop été dans la dépendance. Ouais. Elle a été trop dans la dépendance d'autres personnes qui l'ont un peu brisé, qui lui ont fait mal. Et du coup, elle recherche un équilibre et de la force. Ok. Pourquoi ? Parce qu'elle prend en expérience. Ouais. Par rapport aux épreuves qui lui sont données, elle reprend en expérience. Ok. Et par contre, toutes ces pensées vont vers vous. Ça, c'est un petit message d'amour. J'adore. J'adore. Quand je sais à l'avance comment vont tomber les cartes, j'adore. C'est un message d'amour. Elle pense très, très fortement à vous. Et son premier mouvement, le prochain mouvement, va être cet automne. Ok. Donc, on y est. Fin d'automne. Elle vous prépare le cadeau. Et quel sera le cadeau ? Le cadeau, c'est l'amour. Alors, on ne peut pas ressortir deux fois le cœur parce qu'il est là. Mais le cadeau, c'est l'amour. Cette personne est en train de se préparer à revenir plus équilibrée et plus forte vers vous. Les épreuves passées de la vie ont été très difficiles. Même si elle sait que son bonheur est près de vous, elle a besoin d'un peu de temps. Je dirai fin d'automne. Pour vous préparer un cadeau. Et le cadeau, le déballage, c'est le cœur, c'est l'amour. C'est très beau. Bon, maintenant, j'ai un message. J'ai passé un message hier à des personnes qui étaient seules avec leur enfant. Peut-être certainement une petite fille. Eh bien, j'ai le même message. Écoutez-vous. D'accord ? Il y a des souffrances dans le foyer. Il y a beaucoup de souffrances dans le foyer. Beaucoup de souffrances dans le foyer. Et il n'y a plus de plaisir dans le couple. C'est sexe. Écoutez. Si ça vibre pour vous, si vous avez un enfant, si dans votre foyer, c'est difficile, si votre foyer ne vous nourrit plus. D'ici cet hiver, il faudra couper. Couper avec des situations qui ne vous conviennent plus. Ok ? Pour reconstruire. Pour reconstruire un nouveau projet. Voyez comment ça vibre pour vous. J'ai encore le même message pour cette personne qui a une fille. Peut-être qu'elle n'est pas heureuse dans son foyer. Peut-être même qu'il y a des violences dans le foyer. Et partez. Partez. S'il vous plaît, partez. Respectez-vous. Respectez cet enfant à l'intérieur de vous. On vous doit le respect et personne n'a le droit de vous lever la main. Personne n'a le droit de vous manquer de respect. Et prenez contact avec des associations. Faites-vous aider, mais sortez de là. Vous méritez, vous aussi le bonheur. Il n'y a aucune raison qu'on vous oblige à faire des choses que vous ne voulez pas. Ok ? Alors, ayez la foi. Ayez confiance. C'était une épreuve nécessaire à passer pour être sûr que vous vous respectiez. Et la seule façon de vous respecter, c'est de dire stop. C'est ce que je ne veux pas. Si vous ne pouvez pas le faire, de peur d'être en danger face à une personne, alors partez. Prenez votre enfant et partez. D'accord ? Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent vendredi. Et on se retrouve demain pour les énergies du week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao, ciao.